Je suis Marine Denis, je suis doctorante en droit international public et également fondatrice du think tank Youth on the Move qui travaille sur l'immigration environnementale. A l'occasion du festival Le Monde Nouveau, nous allons présenter les documentaires que nous avons réalisés au Bangladesh et au Sénégal afin de montrer la nécessité de prendre des mesures très rapides et très résilientes pour lutter contre les déplacements forcés en raison des effets du changement climatique. Les deux documentaires que nous avons tournés se sont faits de façon bénévole. Nous avons travaillé avec des associations au niveau local et des partenaires que nous remercions à ce titre qui nous ont permis de collecter des témoignages au plus près du terrain pour arriver à sensibiliser sur la réalité des migrations environnementales qui constituent un véritable enjeu de demain et qui est nécessaire aujourd'hui d'être abordé par une majorité d'acteurs, politiques, entreprises, ONG, experts et consultants. Le festival Le Monde Nouveau propose une approche intéressante car elle est pluriacteur. Elle rassemble des personnes qui ont des parcours différents, qui ont des formations et des intérêts différents. Et à ce titre, nous sommes très heureux de présenter notre travail, notamment car il y aura durant ce festival une large majorité d'acteurs du continent africain. Une grande majorité de femmes qui sont également des acteurs majeurs dans les questions de développement et de résilience des territoires. Les migrations environnementales constituent un des enjeux majeurs du 21e siècle qui va nécessiter de mettre à la fois des stratégies d'adaptation mais aussi de prévention des risques. Les migrations environnementales montrent à la fois que le changement climatique est une réalité mais que nous avons également des moyens de nous y adapter. Nous avons besoin de tous les acteurs présents pour arriver à être plus résilients, pour mieux prévenir les catastrophes mais aussi pour mieux accompagner les déplacements de population dans les villes, dans les zones rurales, également vers des pays transfrontaliers. C'est donc un documentaire engagé que nous présentons aujourd'hui et qui s'appuie sur de longs mois de travail et nous sommes très heureux de le présenter à ce titre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !